Je désire connaître Jésus Tu peux lire ça s'il te plait Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs Qui est censé être notre meilleur ami? C'est qui? Ta Bible te dit que Les blessures qui viennent de ton ami Prouvent sa fidélité Le cerveau humain ne peut pas comprendre ça Comment quelqu'un te blesse? On dit qu'il s'est passé de fidèle Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité Il y a des personnes qui ont tellement désiré à vivre la fidélité de Dieu Qu'il y a des malheurs qu'ils ont commencé à vivre Parce que Dieu voulait leur faire expérimenter sa fidélité En quoi est-ce que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité? Allons voir une explication un peu plus claire Ecclésiastes 7 verset 3 Chapitre 7 verset 3 Mieux vaut le chagrin que le rire Car avec un visage triste Le coeur peut être content Amen Est-ce que tu peux lire la même chose dans la King James française? La Bible des anglophones Traduit en français Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ecclésiastes 7 verset 2 Le Seigneur dit le chagrin vaut mieux que le rire Un intellectuel va le dire, il va dire non, c'est pas vrai Un homme charnel, naturel, va le dire, c'est pas vrai Si, je vais expliquer ça Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous envoie des chagrins Ça nous aide plus spirituellement que la joie Allons Mieux vaut la douleur que le rire Mieux vaut la douleur que le rire Car Par la tristesse du visage Le coeur est rendu meilleur Hey La tristesse Rend le coeur comment? Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? J'ai vu le visage des scientifiques, ils ne sont pas d'accord avec Salomon Regardez quelque chose La parole de Dieu est vraie Même si ça contredit notre compréhension, notre intellect Il dit La tristesse Contribue à donner un meilleur coeur à un être humain Ça lui donne un coeur meilleur Dans quel sens? Plus tu souffres des souffrances qui viennent de Dieu Plus ça augmente ta compassion et ta tolérance envers ton prochain Va ou faut? Plus tu passes par des souffrances, par des moments difficiles Plus tu deviens spirituel Et être spirituel Ce n'est pas seulement la capacité de beaucoup lire la Bible C'est aussi la capacité de manifester beaucoup d'amour envers les gens Quelqu'un qui a souffert dans son enfance Avant de devenir riche Il ne peut pas avoir la même générosité Que quelqu'un qui a toujours été riche La tristesse rend le coeur Meilleur La tristesse est un outil que Dieu utilise Pour perfectionner notre coeur Pour perfectionner notre manière de voir les autres Notre manière de voir le monde Donc chaque souffrance, chaque tristesse Qui vient de Dieu, je précise Que Dieu permet de nos vies C'est pour nous enseigner quelque chose Par rapport à l'état de notre coeur Et si on comprend ça comme ça On va comprendre pourquoi est-ce que Salomon dit La tristesse est mieux Que le riz Le chagrin, la douleur Est meilleure que la joie Et comme Dieu veut rendre notre coeur meilleur Parce qu'il est fidèle Il permet des blessures Les blessures d'un ami prouvent Sa fidélité Et vous savez Ce qui est dommage dans la vie d'un enfant du Seigneur C'est de passer par des malheurs, par des douleurs Et de ne pas en tirer des enseignements Tu aurais souffert pour rien Le fait de ne pas en sortir avec un coeur meilleur Le fait qu'après une expérience humiliante Une expérience douloureuse Tu n'as pas eu un meilleur coeur Tu as souffert pour rien Je vous donne un conseil Si vous voulez que La vie de l'esprit L'onction du Seigneur d'esprit Soit toujours sur vous Chaque fois que vous passez Par des moments de douleur Par des moments de souffrance Ne cherchez jamais la solution Pour sortir de ça Votre premier réflexe Lorsque vous avez un problème Ne cherchez pas La solution du problème C'est une erreur Cherchez d'abord L'enseignement du problème Chaque fois qu'il y a un malheur Il y a une douleur Qui vous touche La première chose Pour laquelle vous devez prier Ce n'est pas Seigneur Délive-moi C'est Seigneur Enseigne-moi Et après Délive-moi Parce que si tu me délivres Sans que tu ne m'aies enseigné J'aurais souffert pour rien Les blessures d'un ami Prouve sa fidélité La tristesse est meilleure Que le rire Je suis d'accord avec Salomon Vous savez frères et sœurs L'éclairage La connaissance La révélation De la parole de Dieu Sont toujours Des situations difficiles Toujours La première fois Que Dieu a dit Que la lumière Apparaisse Dans 2 Corinthiens L'apôtre Paul dit Que Dieu a dit Que la lumière Sorte des ténèbres Ça veut dire Que dans chaque ténèbre Il y a une mesure De lumière Qui est cachée Dans chaque moment obscur Moment sombre Par lequel on passe Il y a de la lumière Et Dieu est capable De faire sortir La lumière Des ténèbres Il est capable De faire sortir Des enseignements Des éclairages Des moments sombres De nos vies Par lesquels nous passons Vous allez voir Que Christ C'est lorsqu'il est mort Sur la croix Que nous avons reçu la vie C'est sa mort Qui nous a donné la vie Donc la vie est sortie De quoi Samson Il avait rencontré Un lion Il avait lui dit Qu'il a tué le lion Et quand il a tué Qu'est-ce qu'il y avait A l'intérieur Du miel Et il est allé proposer Une énigme A ses ennemis Au Philistin Et il leur a dit Le doux est sorti De quoi Frères et sœurs Les choses les plus succulentes Le miel De l'esprit Sort toujours De la douleur Ça sort toujours Des épreuves Le niveau Des révélations Le niveau D'expérience spirituelle Le plus élevé C'est toujours Dans le temps d'épreuve Vous qui passez Par des moments sombres Par des ténèbres Je vous dis Que vous êtes en train De vivre Les meilleurs moments De vos vies Vous êtes mieux placé Que beaucoup de personnes Pour expérimenter La lumière Pour avoir du miel Si actuellement Il y a des choses Qui sont en train De vous attrister Ne demandez pas à Dieu Pourquoi moi Pourquoi moi Ce n'est pas une manière Mathieu de prier Tu dois comprendre Que les blessures D'un ami prouvent Sa fidélité Et interpréter Toutes les situations Blessantes Qui vont arriver Dans ta vie Comme des manifestations De quoi De quoi De la fidélité De Dieu Il y en a C'est quand ils ont La jeune des loyers Qui chante Tu es fidèle Ils sont immatus L'immaturité Produit des quantiques Souvent Enchaîne ta fidélité De Dieu Seulement Lorsqu'il nous sauve De certaines situations Mais quand des malheurs Arrivent Ou des blessures Arrivent Réalement Ceux qui vont continuer De dire Tu es fidèle Ils vont dire Pourquoi tu es comme ça Aujourd'hui Ce niveau de connaissance Ce que vous venez d'avoir Doit vous donner accès A un niveau de vie supérieur Vous ne devez plus raisonner Comme avant Réfléchir Vous ne devez plus jamais Voir les choses comme avant La tristesse Réalement Le cœur meilleur Est-ce que ton cœur Devenu meilleur Après toutes ces humiliations Ces frustrations Ces blessures Par lesquelles Dieu t'a permis de passer Est-ce que ces épreuves L'ont fait de toi Une meilleure personne Ou tu es resté pareil Tu as échoué Et quand tu échoues A une épreuve A l'école Qu'est-ce qui t'arrive Tu vas répondre Les mêmes choses Quand tu ne tires pas Les enseignements Que Dieu veut que tu tires Des épreuves Il va te faire redoubler Ta classe Les mêmes choses Vont arriver encore Et tu vas prier Pour dire Seigneur délivre-moi Tu seras comme un élève Il assis en classe On met une épreuve devant lui Et puis il dit Monsieur je veux sortir Je veux sortir Est-ce que le professeur Est-ce qu'il va t'empêcher ? Si tu es assis en classe Tu composes Et comme c'est dur Il dit à le professeur Que tu veux sortir Est-ce qu'il va t'empêcher ? Au contraire Il va dire ça Mais l'année prochaine Tu vas voir La même chose va t'arriver Jusqu'à ce que tu affournes Cette épreuve Et que tu tires Les leçons Tu tires Les enseignements Que tu fasses sortir Le miel Du lion Tu ne dois pas fuir le lion Tu dois l'affronter Chaque lion Qui nous attaque Il y a du miel A l'intérieur de lui Moi j'aime le combat Depuis que j'ai compris ça Oui Souvent nous-mêmes On cherche un ennemi On ne gagne pas Donc il y a quelques-uns Qui se demandent volontaires On dit gloire à Dieu Chaque adversité Chaque personne Qui t'attaque Il y a du miel Qui est caché A l'intérieur de lui Et pour le tuer Ce n'est pas prier Pour invoquer le feu Sur la personne C'est de l'aimer Quand on aime Nos ennemis Ils meurent C'est vous croyant ça Il y a des gens Qui sont morts vite Parce que des gens Qu'ils ont attaqué Ils les ont trop aimés C'est parce que David A trop aimé Saül Qu'il est mort vite Saül poursuivait David Pour le tuer Conséquence Il est mort vite Tellement David l'aime Il est dangereux Pour un homme Et attaquer quelqu'un Qui l'aime C'est dangereux On paye toujours Les conséquences Toujours Lorsque tu fais volontairement Du mal à quelqu'un Qui t'aime On paye ça sur la terre Même pas en enfer Sur la terre Avant de partir Toujours 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 Je sais de quoi il parle Et quand quelqu'un Décide de s'ériger Un ennemi contre toi Je signifie Reste dans ta position N'aie pas peur de lui Aime-le N'aie pas peur Que il te fasse du mal Aime-le Prie pour lui Aime-le Aimez vos ennemis Pourquoi ? Parce que c'est grâce à eux Que Dieu vous inflige Des blessures C'est grâce à eux Que vous allez expérimenter La fidélité de Dieu Dans des niveaux Que vous ne connaissez pas Jésus aimait Les soldats romains Parce que c'est grâce à eux Qu'il a pu être crucifié Il avait besoin D'être crucifié Pour entrer dans sa destinée Mais ses apôtres Ne voulaient pas le crucifier S'il demandait à ses disciples S'il vous plaît J'ai besoin de crucifié Qui veut m'aider Personne Donc ceux qui ont accepté De faire ce travail Jésus ne peut pas les détester C'est pas ces blessures Que nous sommes guéris aujourd'hui C'est pas ces blessures Que nous avons eu la guérison Mais les frères qui l'a blessé Les soldats romains J'ai béni Dieu Pour la vie De tous ceux Qui vous ont blessé Dans vos vies Que Dieu leur donne Longue vie Que Dieu leur donne La santé Que Dieu leur donne Beaucoup d'argent Que Dieu se révèle A eux Tous ceux qui vous ont blessé J'ai béni Dieu Ce sont vos soldats romains Sans eux L'histoire de la croix Personne n'aurait pu raconter ça Ils sont utiles Ils ont joué leur rôle Inconsciemment Par méchanceté Dieu nous aime tellement Qu'il utilise même La méchanceté des gens Pour nous revenir Sa fidélité Je désire connaître Jésus Je désire connaître Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé